Michel Meunier, j'ai 48 ans et je suis ce qu'on appelle un serial entrepreneur, c'est-à-dire dirigeant dans diverses entreprises depuis l'âge de 19 ans. Actuellement je dirige l'entreprise Janus France qui est spécialisée dans les marchés à bon de commande auprès des bailleurs sociaux, de l'État et des collectivités sur trois métiers, la menuiserie, la serrerie et la vitrerie. Je m'appelle Thibault Lemarié, je suis dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Château des Langues. On fait assez logiquement des langues dans des châteaux. On est spécialiste du format de l'immersion dans des lieux qui sont des lieux historiques, des monuments historiques qui appartiennent à des vrais propriétaires. Et c'est là justement qu'on a une valeur ajoutée qui est de restaurer et de maintenir des monuments grâce à une activité de formation. On a quatre engagements, je vous ai donné, c'est professionnaliser la filière. Donc ça on accueille une première session en janvier. On accueille les propriétaires pour leur apprendre l'anglais. Parce qu'effectivement, être plus performant en anglais, ça permet à des propriétaires d'accueillir des étrangers. Donc ça c'est hyper logique. C'est effectivement aussi faire rayonner la thématique du patrimoine en tant que sujet de société. Puisqu'il faut remettre les monuments dans des thématiques courantes que les gens considèrent importantes. Et donc c'est le fait d'intégrer la communauté des entreprises à mission. Parce que peu de personnes n'y pensaient. Et en fait, quand on en parle autour de nous, tout le monde nous dit que c'est hyper cohérent. Troisième chose, c'est de faire de notre château un modèle, c'est un grand mot, mais un exemple de château qui arrive à faire coexister cette activité économique et ce respect du lieu. Trouver, montrer que ça marche et qu'il y a des solutions pour que notre patrimoine soit à la fois utile et se protège. Et troisième chose, c'est participer à beaucoup de dynamiques qui sont sur l'accompagnement du patrimoine pour se développer de façon intelligente. Pour X raisons, pour l'instant, les instances autour des monuments historiques avaient peu cette dimension entrepreneuriale. Justement, ce qui est assez rassurant, c'est que maintenant, le fait d'être entreprise à mission, ça peut aussi faire que les moyens qu'on attribue à cette cause sont aussi légitimés. Parce qu'avant, effectivement, on peut se poser la question de pourquoi est-ce que Château des Langues investit des choses pour le patrimoine. Et nous, c'est notre mission. Et maintenant, le fait que ce soit gravé dans nos statuts, ça fait qu'aussi, on peut dédier du temps homme, des moyens financiers. Le fait d'être entreprise à mission, ce n'est pas du tout courant pour le monde du patrimoine. Et ça fait aussi rentrer indirectement le monde du patrimoine dans cette dimension sociétale. Et l'enjeu, c'est justement d'établir que ces châteaux font partie d'un écosystème entrepreneurial, font partie d'un écosystème au-delà que de culturel, mais aussi territorial. Et donc, ils ont leur place à jouer et il faut les voir comme des outils. La question de la transformation du métier au regard de la mission, c'est quasiment ce qui est le plus excitant, je trouve, pour un entrepreneur. C'est-à-dire que par le travail qui a été fait avec les collaborateurs en séminaire, avec la matrice de matérialité, avec les parties prenantes, avec le comité de mission, en fait, on se dit que dans notre métier de l'entretien du bâtiment, tout le monde fait des marchés à bon de commande en l'entretien, mais en fait, personne ne fait de l'entretien. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune obligation réglementaire de faire de l'entretien. Donc, en fait, aujourd'hui, on fait du curatif et pas de préventif. Et que donc, on va avoir à transformer et à décliner des nouvelles offres autour de l'entretien, de tout ce qui touche à la menuiserie et à la serrurerie chez nos clients. Donc, la première transformation au regard du métier, c'est de pouvoir proposer désormais des contrats d'entretien sur nos métiers, alors que ces contrats d'entretien n'existent pas. La deuxième transformation, ça veut dire que si je la fais courte, on va arriver d'un métier où on fait plutôt de la maintenance curative et du remplacement, à une réflexion autour d'un triptyque qui serait entretenir, réparer et ne remplacer que si nécessaire. Et ça, ça fait du lien avec la neutralité carbone. Tout produit que nous pourrions améliorer, allonger dans une durée de vie, c'est moins de carbone émis par le remplacement de ce produit parce qu'il n'a pas été entretenu ou réparé. Et quand on va à l'autre bout du spectre, donc là, on est sur l'achat de produits qui est installé, allonger la durée de vie, ça va nous faire travailler demain sur l'analyse de cycle de vie de tous les produits avec nos fournisseurs, y compris sur ce qui n'est pas fait aujourd'hui, c'est-à-dire sur le déchet que nos clients nous laissent et qui aujourd'hui, dans certains cas, n'est pas un déchet. On réfléchit aujourd'hui avec une recyclerie à pouvoir, sur des personnes en insertion, monter une recyclerie des métiers du bâtiment, ce qui n'existe pas. Il n'y en a qu'une dans les Hauts-de-France, dans le Nord, qui s'appelle Opale Recyclerie. Donc, on a été voir leur modèle pour créer une recyclerie, pour pouvoir même encore là faire de l'insertion, en remettant dans le circuit économique des déchets du bâtiment. Donc, il va y avoir deux voies sur la gestion des déchets. La possibilité de proposer demain à nos clients des produits recyclés, alors qu'aujourd'hui, ils n'achètent que des produits neufs. Et la capacité aussi de pouvoir faire de l'insertion sociale grâce à une recyclerie, pour permettre de réparer et de vendre à des particuliers ou à des professionnels des produits qui ont été issus d'un produit qui, à l'origine, était un déchet et qui, demain, pourra devenir une matière première. Donc, éviter à nouveau de créer de l'impact carbone en devant, extraire de la matière, transporter, fabriquer et vendre. Sous-titrage Société Radio-Canada